Salut à tous, c'est Florian d'ITConnect, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons poursuivre notre apprentissage d'Exchange Server et aujourd'hui on va s'intéresser aux différents enregistrements DNS nécessaires au bon fonctionnement d'Exchange ou plutôt au bon fonctionnement d'un domaine de messagerie que l'on va ajouter dans Exchange. Précédemment on a vu comment installer Exchange mais également comment ajouter un domaine dans Exchange de manière à ce qu'il soit approuvé, et bien là je vais creuser un petit peu plus la partie enregistrement DNS et je vais évoquer donc les différents types d'enregistrements notamment la partie MX, CNAME, SPF, toutes ces choses là qui sont à connaître lorsque l'on s'intéresse de manière générale aux serveurs de messagerie. Il va y avoir une partie théorique où je vais vous expliquer tout ça, comment ça fonctionne et quel est l'intérêt, et puis après une partie pratique et bien où je vous montrerai comment configurer une zone DNS publique mais également une zone DNS privée au niveau de l'Active Directory. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube avant de regarder la suite de la vidéo. Lorsque l'on évoque les serveurs de messagerie, que ce soit Microsoft Exchange ou une autre solution, il y a différents types d'enregistrements DNS qui sont mis en lumière, notamment tout ce qui va être MX, SPF, DKIM, DMARC, voire même les enregistrements A et CNAME. Tous ces noms là sont indissociables de la fonction de serveurs de messagerie, puisque l'on va utiliser des noms de domaines et que les noms de domaines sont liés à la partie DNS. Alors en fait ces différents enregistrements vont avoir plusieurs objectifs, tout d'abord ils vont permettre aux clients de localiser, de pouvoir contacter notre serveur de messagerie. Je prends l'exemple d'un ordinateur où l'on configure Outlook et bien quand je vais vouloir m'authentifier à ma boîte aux lettres, je vais indiquer les informations de mon serveur et il va bien falloir que je puisse le localiser. Et puis pendant les flux d'échanges de mails, quand une autre personne voudra vous envoyer un mail et bien il faudra bien que le serveur de messagerie de cette personne-là puisse contacter votre serveur de messagerie pour vous envoyer le mail dans votre boîte aux lettres. Et donc tout ça, ça va s'appuyer aussi sur des requêtes DNS. Et puis on a des enregistrements qui vont aussi nous permettre de vérifier l'identité d'un serveur d'échanges mais aussi le fait qu'il soit légitime, c'est-à-dire qu'il soit autorisé en quelque sorte à envoyer des mails pour un domaine spécifique. Sans oublier la partie auto-discover donc la découverte automatique qui va pouvoir être configurée grâce à un enregistrement DNS. Donc l'auto-discover c'est quoi ? Et bien c'est pour faciliter la configuration des clients notamment Outlook par exemple, c'est-à-dire qu'on imagine un utilisateur qui se connecte avec sa session sur un ordinateur, il ouvre Outlook et là Outlook va pouvoir, grâce à l'auto-discover, récupérer tous les paramètres de connexion à votre serveur de messagerie et ensuite vous authentifier avec votre session Windows. Du coup ça va faciliter la configuration d'Outlook ou d'un autre client de messagerie qui supporte l'auto-discover pour vous connecter à votre boîte aux lettres. Maintenant on va s'intéresser un petit peu plus dans le détail à ces différents enregistrements DNS. Tout d'abord les enregistrements MX qui sont vraiment les enregistrements principaux. Alors MX c'est quoi ? Et bien ça signifie Mail Exchange. Exchange n'a rien à voir avec Exchange Server. Là c'est vraiment le plus à hasard ou pas. Peut-être que Microsoft a choisi ce nom-là finalement par rapport au fait que ce soit un enregistrement MX et ça va permettre d'identifier les serveurs de messagerie à un nom de domaine. C'est-à-dire que quand on va vouloir vous envoyer un mail et bien grâce aux enregistrements DNS, en l'occurrence l'enregistrement MX, et bien on va savoir vers quel serveur envoyer le mail pour atteindre la boîte aux lettres de destination. Donc ça va permettre en quelque sorte de router les messages. On va pouvoir faire du routage email grâce à cet enregistrement MX qui va être au milieu et qui va permettre d'orienter le flux finalement. Et quand on fait un enregistrement MX, on ne met pas l'adresse IP du serveur cible, on met un nom FQDN, donc un nom complet. Par exemple on va mettre mail.domaine.fr, on ne mettra pas l'adresse IP. Et donc ensuite il nous faudra un autre enregistrement qui fait correspondre mail.domaine.fr à l'adresse IP qui va bien. Donc ça on va le voir juste après. En fait les enregistrements MX comme les enregistrements CNAME ne peuvent pas avoir une adresse IP en valeur, il faut que ce soit un nom complet FQDN. Et ensuite au niveau des enregistrements MX, on va retrouver une priorité. parce qu'on peut déclarer plusieurs MX, donc plusieurs serveurs de messagerie. Alors l'intérêt c'est quoi ? Et bien on imagine avoir un serveur de messagerie principal, un serveur de messagerie secondaire ou de secours. Et dans le cas où le principal ne fonctionne plus, du coup on va pouvoir orienter les flux vers le second, grâce notamment à cette gestion au niveau du DNS. Et donc chaque serveur aura une priorité, tout en sachant que celui qui a la priorité la plus faible sera utilisé en priorité. L'enregistrement MX est à manipuler avec précaution puisque si on indique une mauvaise information, ça peut engendrer une perte de mail. puisque si on route les mails vers un mauvais serveur ou un serveur qui n'existe pas, et bien forcément ils vont être envoyés dans le vide finalement. Donc ça ne pourra pas aboutir. Bon ça c'est vraiment un enregistrement qui va être critique et à manipuler avec précaution. Nous avons aussi les enregistrements A et Cneng, qui sont des enregistrements génériques que l'on peut utiliser pour plein de choses, que ce soit pour déclarer l'adresse d'un site web ou autre chose. On va aussi les utiliser pour la partie serveur de messagerie puisque l'on va devoir indiquer l'adresse IP du serveur de messagerie. Donc si l'on part du principe que dans le MX on fait un mail.domain.fr, et bien on va créer un enregistrement de type A, où l'on va dire mail.domain.fr correspond à telle adresse IP. Comme ça on va pouvoir faire la résolution de nom et localiser le serveur MX. Ensuite on a la partie Cneng qui va permettre de faire des alias, par exemple un alias de autodiscover.domain.fr vers mail.domain.fr. Et comme l'enregistrement A auquel on se réfère, et bien il a l'adresse IP. Si jamais on fait une modification, ça modifie pour tout le monde, donc c'est l'intérêt. On peut le voir ici sur l'image, je mets ici en évidence à chaque fois l'enregistrement DNS que je suis en train d'évoquer. En l'occurrence ici il y en a deux, et ça correspond bien à ce que je viens d'évoquer. Les enregistrements de type SPF, donc ceux-là ils sont très utiles pour sécuriser un minimum l'envoi de mail. Puisqu'on va pouvoir, au niveau du DNS, préciser clairement quels sont les serveurs de messagerie qui sont légitimes, qui ont le droit d'envoyer des emails pour le domaine en question. Donc si j'envoie des emails en tant que florianburnell.fr, et bien il faut que je précise que le serveur qui se cache derrière mail.florianburnell.fr, et bien il est légitime. Donc c'est pour ça que ici, je le déclare au niveau de mon SPF, parce que si je ne le déclare pas ici, et bien potentiellement il peut être considéré comme frauduleux, on va dire. Puisqu'un serveur qui reçoit un mail de ma part va pouvoir aller vérifier dans mon SPF, tiens, est-ce que c'est correct que ce serveur-là m'envoie un mail avec le domaine florianburnell.fr. Donc ça va permettre d'évaluer, ça va aussi permettre de déterminer en quelque sorte, est-ce qu'il s'agit d'un spam ou non, ou est-ce qu'il s'agit peut-être d'un email de type phishing, ou on essaie de se faire passer pour quelqu'un d'autre, enfin voilà. Donc c'est vraiment important de le configurer, un minima avec les serveurs de messagerie qui sont autorisés à envoyer des mails. Ici j'ai mis un seul serveur puisque j'en ai qu'un, on pourrait en mettre plusieurs. On peut aussi déclarer des adresses IPv4 ou des adresses IPv6 par rapport à des hôtes externes qui sont autorisés aussi à envoyer des mails avec mon nom de domaine. Et enfin, je suis obligé d'évoquer la partie DKIM et DMARC. Alors, DKIM c'est quoi ? C'est une méthode qui va permettre d'ajouter une signature chiffrée à l'entête des emails que vous envoyez. Donc ça ne chiffre pas les emails. La personne qui recevra votre email va le recevoir en clair comme d'habitude, c'est vraiment transparent d'un point de vue de l'utilisateur. Par contre, ça renforce grandement la sécurité des emails dans le sens où on ne va pas pouvoir usurper votre identité. Et on ne pourra pas non plus modifier le message entre le moment où vous l'envoyez et le moment où votre destinataire le reçoit. Donc c'est vraiment très intéressant et aujourd'hui ça devient de plus en plus indispensable et recommandé avec la multitude des attaques informatiques qu'il y a. Donc voilà, ça va permettre de manière générale d'améliorer la sécurité et la délivrabilité de vos emails. Puisque là, si vous avez bien configuré la partie MX, la partie SPF, la partie DKIM et DMARC qu'on va voir après, et bien vous êtes plutôt carré, vous êtes vraiment propre pour pouvoir envoyer des mails à partir d'un domaine. Et enfin, nous avons la partie DMARC qui va permettre d'indiquer une stratégie, une politique à appliquer dans le cas où il y a un problème. Parce qu'effectivement, s'il y a une usurpation d'identité ou des choses comme ça par rapport à votre domaine de messagerie, et bien qu'est-ce que je fais de ce mail là ? Et bien c'est la politique DMARC qui va permettre de le dire. Et donc cette politique, elle ne se déclare pas sur le serveur de messagerie, elle se déclare au niveau d'un enregistrement DNS qui va permettre de la décrire directement. La configuration de DKIM et DMARC ne sera pas abordée dans ce tutoriel. Par contre, je ferai un autre épisode où l'on verra comment configurer ces parties là au niveau d'un serveur Exchange. Avant de passer à la partie démonstration, je vais évoquer avec vous la notion de zone DNS interne et de zone DNS externe. Parce que, et bien quand on va configurer la zone DNS publique, donc pour domaine.fr, florianburnell.fr, on va déclarer le MX, le CNAME, l'enregistrement A, tout ça, le SPF. Et donc au niveau du MX, enfin de l'enregistrement A, mail.domaine.fr, on va déclarer l'adresse IP publique du serveur de messagerie. Donc l'adresse IP à partir de laquelle le serveur est contactable depuis l'extérieur, donc depuis internet. Donc ça c'est logique, ça permet que, bien quand on est à distance, on puisse se connecter à sa boîte aux lettres, ça permet que nos utilisateurs puissent recevoir les mails, enfin voilà, ça permet d'assurer le bon fonctionnement d'exchange. Par contre, quand on est connecté en local sur le réseau d'entreprise, on imagine l'ordinateur fixe de la secrétaire, elle veut configurer son Outlook, elle ne doit pas utiliser l'adresse IP publique puisqu'elle peut contacter le serveur en exchange directement par le LAN. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est créer au niveau de l'Active Directory, puisque l'Active Directory a de toute façon déjà un serveur DNS avec une zone DNS correspondant au domaine Active Directory, et bien on va venir ajouter des zones supplémentaires, de manière à ce que, quand on est en local sur le réseau d'entreprise, on résout avec l'adresse IP privée, ici qui est 10.10.100.211. Donc voilà, quand on est en local, c'est l'IP privée, quand on est en externe, c'est l'IP publiquée. Donc pour faire cette séparation-là, eh bien on va jouer sur la partie DNS, et ça on va le voir en démo tout de suite, puisque je vais vous montrer rapidement comment configurer la zone DNS publique, et puis après on va se pencher sur la partie configuration de l'Active Directory. Pour configurer la zone de DNS publique correspondante à votre domaine de messagerie, il faut se rendre sur l'interface de votre fournisseur, de votre registraire, par exemple ici c'est sur l'interface d'OVH, parce que j'ai acheté ce nom de domaine via OVH. Et donc ensuite, c'est dans la partie zone DNS qu'il va falloir venir ajouter vos différents enregistrements. On peut le voir ici, comme je l'ai déjà montré sur les précédentes copies d'écran, dans ma présentation, on n'a que quelques enregistrements, j'ai uniquement la partie messagerie. J'ai ici un enregistrement de type A, donc avec l'adresse IP publique sur laquelle est joignable mon serveur Exchange, avec le nom mail.forianburnell.fr, et c'est ce nom-là que je réutilise ensuite au niveau du MX, donc pour le domaine de messagerie qui est ici. Au niveau du MX, je mets bien le mail.forianburnell.fr, et comme ça grâce à mon enregistrement A, il va retrouver l'adresse IP. Le 10 qui est ici correspond à la priorité par défaut pour le serveur de messagerie, et de toute façon ici il n'y en a qu'un, donc ce sera forcément lui qui sera contacté, et dans le cas où il est éteint ou indisponible, les mails ne seront pas reçus pendant ce temps-là. Ensuite, on a la partie SPF, où comme je le disais tout à l'heure, on doit déclarer ici le nom du serveur de messagerie, donc j'ai remis la même valeur. Et enfin, on a un CNAME pour l'autodiscover.leDomaine, qui renvoie vers le mail, et donc qui fera ensuite la correspondance avec l'adresse IP publique qui est ici. En configurant ces éléments-là, ça permet de faire fonctionner le domaine de messagerie, d'avoir la partie DNS opérationnelle. On verra, comme je le disais, la partie des KIM, des marques, ultérieurement. Ça, c'est pour la zone DNS publique. Donc quand on est de l'extérieur, on pourra résoudre avec ces informations-là. Si on volait un petit peu plus loin et configurait la partie zone DNS privée au niveau de l'AD, il faut le faire au niveau du serveur DNS de l'entreprise. Parce qu'actuellement, en étant en externe, on peut voir que si je résous le mail.florienburnell.fr, j'ai bien un enregistrement de type A avec la bonne adresse IP configurée ici. Donc au niveau DNS, on est plutôt bien. D'ailleurs, je pourrais aussi faire avec autodiscover pour voir ce qui se passe, puisque là, c'est un alias. Et donc, il me dit aussi qu'on voit bien que c'est un CNAME vers cette hôte-là. Et cet hôte-là, il me donne l'adresse IP, donc le nom et l'adresse IP qui est ici. Donc on voit qu'au niveau enregistrement DNS, là, c'est plutôt bon signe d'un point de vue public. Donc maintenant, on va voir la partie privée. Au niveau de l'Active Directory, on va ouvrir le gestionnaire de serveurs DNS, donc la console DNS. Et ici, on a plusieurs manières de faire. Soit on crée une zone florianburnell.fr complète, mais ça veut dire que là, il va falloir gérer en doublant la zone, il faudra la maintenir deux fois, puisque si jamais demain, je veux déclarer un site web, il faudra que je vienne créer l'enregistrement dans la zone qui est dans l'AD et dans la zone qui est chez mon fournisseur, donc chez OVH, de manière à ce que mes machines, qu'elles soient en externe ou en interne, puissent résoudre ce nom-là. Ça, c'est un petit peu contraignant. Ce que l'on peut faire, c'est des zones, mais sur des noms spécifiques. Par exemple, ici, ce qu'on va faire, c'est une nouvelle zone. Et cette nouvelle zone, qui sera de type primaire et que l'on va stocker dans la type directory, eh bien, on va lui donner un nom spécifique. Donc là, on va répliquer la zone sur tous les contrôleurs de domaine du domaine. Le nom de la zone, ce ne sera pas florianburnell.fr, mais il y aura le mail devant. Puisqu'on cite vraiment ce nom-là. C'est uniquement pour ce nom-là que je veux avoir une résolution interne. Et on fera la même chose après pour la partie auto-discover. Donc, on fait comme ça. Voilà. On refuse les mises à jour dynamiques. Et on valide. Là, j'ai une nouvelle zone qui correspond uniquement à ce sous-domaine. Donc, je ne vais pas du tout altérer la partie florianburnell.fr, où là, ma machine va consulter les DNS externes. Je vais créer un nouvel alt en enregistrement A. Je ne vais pas mettre de nom, puisque le nom, finalement, c'est le nom de la zone. Donc, ce n'est pas nécessaire de rajouter autre chose, parce que sinon, ça va venir se rajouter devant et ça ne correspondra pas. Donc là, je mets l'IP de mon serveur, donc 10.10.100.211, et je valide. Voilà. Je ferme et je refais exactement la même chose avec la zone auto-discover. Comme ceci. Voilà. Je valide. On refuse les mises à jour dynamiques. Voilà. Ici, je recrée un enregistrement comme je l'ai fait tout à l'heure avec la même adresse IP. Donc, ça, c'est vraiment l'adresse IP locale configurée sur la carte réseau de mon serveur Exchange. Donc, je valide. Voilà. OK. Maintenant, je vais ouvrir une console PowerShell, de manière à faire... Tiens, on va faire avec NSLookup, pour changer. Comme ça, ça vous montre en même temps, tout à l'heure, une commande PowerShell, l'outil NSLookup, pour tester la résolution. Donc là, si je fais ça, logiquement, il doit me retourner l'adresse IP. Donc là, quand je vais aller contacter mon serveur Exchange depuis une machine qui est sur... Enfin, un serveur ou une machine de mon LAN, je vais utiliser l'adresse IP privée, alors que depuis l'extérieur, je vais utiliser l'adresse IP publique. Donc, on a bien reproduit la segmentation que j'ai voulu vous montrer tout à l'heure au niveau de mon schéma. Si vous avez des problèmes avec votre domaine de messagerie après avoir suivi ces différentes étapes, ou si vous souhaitez vérifier la configuration, au-delà de ce que l'on peut faire en ligne de commande, vous pouvez aller aussi sur le site MX Toolbox, qui est vraiment un excellent site pour faire du diagnostic au niveau messagerie. Ici, vous mettez votre nom de domaine, vous cliquez sur le bouton, et là, il va faire différentes analyses. Par exemple, ici, on peut voir tout simplement la liste des serveurs de messagerie, avec la priorité, le nom d'hôte, l'adresse IP, le TTL. Voilà, on peut vérifier si on est en blacklist également. On a les informations sur la partie des marques, donc là, forcément, ce n'est pas fait parce qu'on le fera plus tard. Voilà, on a un minimum d'informations, et ça peut être utile en phase de début ou quand on veut vérifier sa configuration. N'oubliez pas aussi que quand vous modifiez la zone DNS publique, donc là, sur la partie fournisseur, en l'occurrence OVH, ça peut prendre au moins une heure, voire même jusqu'à 24 heures, même si ça, c'est de plus en plus rare, pour être pris en compte. Donc, soyez patient aussi entre le moment où vous faites la modification et le moment où c'est pris en compte. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, maintenant, vous en savez beaucoup plus sur les différents enregistrements DNS nécessaires au bon fonctionnement de Microsoft Exchange ou des serveurs de messagerie en général. et vous savez également configurer une zone DNS publique et une zone DNS privée au niveau de l'Active Directory, ce qui est très utile pour séparer la résolution non, comme je l'évoquais précédemment. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager au maximum. Et puis moi, je vous prépare la suite sans plus attendre. Ciao ! Abonnez-vous !